Bonjour à toutes, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma routine pour cet hiver et elle est principalement composée de produits de la marque. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis mon déménagement, là où je vis, l'eau est extrêmement calcaire et le calcaire de l'eau plus le climat de l'hiver déshydrate fortement ma peau et ça fait le troisième hiver que je passe ici et à chaque hiver ma peau est extrêmement mitareuse d'épreuve et c'est vraiment horrible donc je ne peux jamais garder ma routine été en hiver parce qu'il me faut vraiment des produits qui puissent m'aider à combattre cette sécheresse, c'est assez difficile et j'attends souvent agréablement que l'hiver se termine pour que l'équilibre de ma peau se rétablisse mais je vais vous présenter les produits que j'utilise en ce moment qui m'ont quand même permis de rééquilibrer un peu tout ça. Alors pour commencer je démaquille toujours ma peau, il faut savoir que la peau ne se démaquille pas seulement parce qu'on porte du maquillage mais également pour se débarrasser de toute impureté qu'on a pu attraper dû à la pollution durant toute la journée et donc la première étape c'est que j'enlève mon maquillage avec l'eau micellaire de Jonzac que j'applique sur une éponge donc l'eau micellaire de Jonzac est une eau micellaire hydratante qui convient à tous les types de peau même sensibles donc c'est la gamme réhydrate, c'est une marque bio, Jonzac c'est une très bonne marque vous pouvez trouver dans certaines pharmacies notamment la pharmacie d'Auchan et j'aime faire attention à la composition des produits que j'utilise sur mes cheveux et sur mon visage et les produits de cette gamme ont une composition clean et en plus le prix est assez abordable donc l'eau micellaire de Jonzac pour commencer si je porte un maquillage plus lourd sur les yeux je démaquille à l'huile généralement ou avec un beurre de sésame homemade donc ce qu'il faut savoir c'est que ensuite je lave mon visage actuellement soit avec le gel nettoyant de Jonzac de la même gamme mais en ce moment j'essaye le gel nettoyant de chez Clarins donc merci à Octoly pour l'envoi des produits de la gamme Clarins Clarins, c'est une gamme que j'aime beaucoup dans la mesure où ce sont des produits vraiment de qualité qu'on peut acheter les yeux fermés donc le gel nettoyant éclat du jour à l'estrait de Moringa je nettoie mon visage avec ça et ensuite je complète par la lotion de chez Clarins qui est la lotion énergisante éclat du jour qui se présente dans une bouteille comme ça aux extraits de Groset qui a fait vert et des blancs alors aussi bien je suis très satisfaite du gel nettoyant mais je n'achèterai pas en tout cas ce gel, cette lotion pardon je n'achèterai pas cette lotion l'esqu'elle se terminera parce que la composition est composée d'eau et d'alcool directement en deuxième position et la présence d'alcool n'est pas bonne pour ma peau qui est assez sensible donc je ne recommande pas les produits à base d'alcool principalement mais si vous avez une peau moins sensible que la mienne, pourquoi pas et ensuite en termes d'hydratation j'ai essayé l'alcame la crème réhydrate légère de Jonzac c'était un total échelle pour moi ça ne hydrate pas du tout ma peau c'est comme si je n'avais rien mis et en ce moment je mets la crème éclat du jour de chez Clarins qui se présente dans un tube dans un pot comme ceci et donc c'est une crème hydratante que je recommanderais vivement aux peaux mixtes et grasses parce qu'elle ne vous laissera pas du tout la peau grasse elle hydratera votre peau même alors avant de mettre cette crème hydratante étant donné qu'elle n'est pas suffisamment riche pour ma peau je précède en mettant du gel d'aloe vera donc une oisette dans la peau de ma main j'ajoute une goutte complexe hydratation intense et je l'applique sur mon visage mais si vous n'appliquez que le gel d'aloe vera sur votre visage vous allez avoir une impression de sécheresse d'étirement donc je complète toujours avec une huile végétale en ce moment l'huile végétale de Baoba et donc en termes de crème hydratante je mets la crème Clarins le matin et pour ma routine du soir j'ai besoin de quelque chose de plus riche et j'utilise une crème bio Bioactive Skincare Organic Vitamine E Super Hydrating Crème c'est une crème que je trouve chez Holland & Barrett au UK voilà pour les produits que j'utilise actuellement pour ma routine ma peau retrouve un certain équilibre il faut un petit peu du temps mais je fais avec et j'espère en tout cas que d'ici d'ici la fin de l'hiver qu'elle sera moins mise à rude épreuve c'est une chose à laquelle je m'habitue maintenant un élément très important pour moi comme l'eau est très calcaire et que automatiquement lorsque l'eau du robinet tousse mon visage elle me donne des plaques de sécheresse j'utilise de l'eau en bouteille donc de l'eau de source pour laver mon visage c'est une chose que je ne peux à laquelle je ne peux absolument pas me passer parce que on recommande souvent de lorsque l'eau est calcaire je vais l'utiliser quand même et de finir avec une eau thermale comme celle de Jonzac que j'utilise qui est presque finie d'ailleurs pour rééquilibrer un peu le pH de la peau mais ce n'est pas suffisamment pour moi suffisamment pour moi l'eau calcaire agresse vraiment ma peau donc voilà pour ma routine avec ces produits n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous vous utilisez et pour quel type de peau voilà j'espère que ces deux vous aura plu je vous dis merci d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos God bless you et à bientôt pour d'autres vidéos